La colère des Népalais trois jours après le séisme qui a fait plus de 4000 morts. Toujours choqués par l'ampleur du drame, comme en témoignent ces images de Katmandou, la capitale, certains reprochent au gouvernement de ne pas les aider. De leur côté, les autorités en appellent à l'aide internationale. Hôpitaux et morgues sont débordés. Les quelques routes qui permettent encore de sortir de la capitale sont bondées. Et les sinistrés originaires de la province tentent par tous les moyens de rentrer chez eux, à l'image de Santosh Kumar. Avec l'atmosphère qui règne ici, tout le monde est inquiet et plutôt déprimé, explique ce jeune homme. Les gens se demandent comment ils pourront regagner leur maison en sécurité. C'est pour cela que tout le monde attend ici de pouvoir rentrer chez lui en sécurité. L'aide internationale commence pourtant à arriver à Katmandou, alors qu'elle peine à parvenir à d'autres régions plus reculées. Des vivres, des produits médicaux, des tentes, le minimum vital pour une capitale dévastée. Et pour la troisième nuit consécutive, nombre d'habitants ont dormi dehors. Certains ont perdu leur maison, d'autres ont peur qu'elle s'effondre en raison des secousses qui continuent de semer la panique. Sous-titrage Société Radio-Canada